Chers camarades, je suis heureuse et fière d'être parmi vous ce soir. Oui, c'est de la fierté. Fière que mon nom soit sur cette belle liste qui rassemble dans sa diversité ce qui fait la force de ce pays. Les ouvriers, les salariés, les syndicalistes, les gilets jaunes, tous les militants que vous êtes et qui œuvrez au quotidien pour une France et une Europe à visage humain. Et puis, il y a moi sur cette liste, moi qui suis auteure et enseignante de français langue étrangère. Lorsque Yann Brossat m'a demandé d'être candidate aux européennes en huitième place, j'ai tout de suite accepté. Car c'était pour moi une évidence. Mon engagement social auprès des mineurs non accompagnés, mon engagement artistique en tant qu'auteur, mon roman Marx et la poupée raconte l'exil à travers le regard d'une petite fille dont les parents sont communistes en Iran. Mon engagement politique auprès de vous, ce soir, tout cela dans le fond, ne fait qu'un et se répond. Et je pense sincèrement qu'il est important, essentiel, que les artistes aujourd'hui s'engagent dans ce monde. Nos tours d'ivoire n'existent plus depuis longtemps. Ou si elles existent, alors il faut en descendre et mêler notre voix à la voix de tous ceux et celles qui sont en colère dans ce pays. C'est là, selon moi, la responsabilité d'un auteur, le fardeau qu'il accepte de porter à son tour afin d'alléger ceux et celles qui le portent depuis longtemps. La colère est une force, une force face à tant d'injustices, face aux lois qui dénaturent ce pays et déshumanisent les Français et les réfugiés. Cette colère qui n'a d'autre ressort que l'humanité à laquelle nous aspirons tous ici. Être communiste, c'est précisément cela, œuvrer à un monde plus juste. J'ai demandé un jour à mon père pourquoi il avait choisi d'être communiste à l'âge de 17 ans. Et il m'a répondu, le spectacle de l'inégalité dans ce monde m'était devenu insupportable. Et il s'est engagé. Il s'est engagé auprès des plus faibles. Et son engagement l'a conduit à l'exil avec sa femme et sa fille. Parlons justement des exilés, des réfugiés, des hommes, des femmes, des enfants contraints de partir et de venir trouver refuge ailleurs. Ils ne sont pas des migrants. Je refuse cette appellation. Cette étiquette que les médias utilisent pour fourrer tout le monde dans le même sac et les faire passer pour une sorte d'oiseau migrateur ou pire, une espèce animale et supprimer un autre mot plus vrai, plus douloureux, plus acerbe, plus écorché, celui de réfugiés. Qu'ils soient des réfugiés économiques, climatiques ou politiques, ce sont avant tout des êtres humains que les systèmes politiques dominants et injustes ont forcés à partir. Ils sont mes frères et mes sœurs. Ils sont mes compagnons. Ils sont mes camarades. Et ils me tendent tous un miroir aujourd'hui dans lequel j'ai honte de me regarder. Quand je vois le sort que ce pays et cette Europe des riches et de l'argent leur réservent. Oui, j'ai honte de cette inhumanité criante. J'ai honte du peu de place que nous leur faisons, de la crise effrayante de l'accueil. Et j'ai accepté d'être sur cette liste. C'est précisément et essentiellement parce que le PCF a le courage d'affirmer et de défendre une véritable politique de l'accueil des réfugiés. Oui, c'est courageux. C'est courageux et il faut le dire. Quand on sait que les autres partis politiques utilisent la question des réfugiés pour diviser, semer l'exclusion, répandre le mensonge et la haine et accroître toujours plus leur électorat au péril de la vie humaine. Cette vie humaine qui vient mourir aux frontières de notre continent. Dans ce vaste cimetière de la Méditerranée, dans ces camps où on enferme la vie, la liberté et où on insulte surtout la dignité des êtres. Qui suis-je, moi, sinon une exilée venue en France à l'âge de six ans ? Ai-je fait du tort à ce pays ? Ai-je rejeté sa culture ? Ai-je volé le travail à un autre ? Ai-je bafoué les lois de ce pays ? Non, j'aime ce pays comme vous tous. J'ai tenté de faire de la langue française le lieu de la poésie et de l'engagement. J'ai rendu hommage à tous ces auteurs qui s'étaient engagés par le passé et qui représentent un héritage inestimable et universel. Je voudrais que nous soyons tous debout, forts et unis face à la menace nationaliste et fasciste qui gronde partout dans ce pays et dans cette Europe. Enterrons, enterrons une bonne fois pour toutes cette vaste entreprise de déshumanisation. Ayons le courage de nos convictions, de nos idées et de nos espoirs et redonnons de la dignité et du respect à tous ceux et celles qui sont nos camarades, qui sont nos semblables à tous les dominés de ce monde. L'humain d'abord, l'humain toujours. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?